Seigneur, toi qui as éclairé le pire au nom par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes temps. Quatrième dimanche de Carême, appelé dimanche de l'Étaré, à cause de l'antienne d'ouverture, qui est un magnifique passage du chapitre 66 du prophète Isaïe, « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez, soyez pleins d'allégresse, etc. » Donc dimanche de l'Étaré, j'espère que dans votre paroisse, le prêtre va revêtir une chasuble rose. On parle des doigts de rose, de l'aurore, la couleur rose c'est la couleur de l'aurore. L'aurore va bientôt se lever, on va quitter le violet pour entrer dans la lumière de la résurrection. Et entre les deux, il y a cette couleur rose qui est déjà annonciatrice du lever du soleil. Et les deux textes que je vais commenter maintenant, à savoir la première lecture et l'Évangile, annoncent justement un lever du soleil. Ce sont comme des aurores qui annoncent la joie qui nous est proposée par le Seigneur. Le premier texte annonce la reconstruction du temple de Jérusalem, après qu'il ait été profané et détruit. Et le deuxième texte nous rappelle que, enfin le deuxième texte, c'est-à-dire l'Évangile, nous rappelle que l'amour de Dieu est plus fort que la mort et que ce qui nous est proposé, c'est la vie éternelle. Alors, premier texte de ce dimanche de l'Étaré, l'Étaré c'est du latin, ça veut dire « réjouissez-vous ». Le premier texte de ce dimanche de l'Étaré, c'est dans le livre des chroniques, deuxième livre des chroniques, la fin du chapitre 36. Alors, ça commence avec l'annonce du péché du peuple, la conséquence du péché du peuple, ça va être la profanation et la destruction du temple. Ce n'est pas des châtiments de Dieu, comme d'habitude on le dit, c'est simplement à force de désobéir au Seigneur, de dépasser les bornes du péché, ça a fini par nous retomber sur la tête. Comme il est dit par exemple dans le livre du prophète Osée, chapitre 10 au verset 13, mais il y aurait beaucoup d'autres références possibles. « Osée 10, 13, vous avez labouré la méchanceté, vous avez moissonné la perfidie, vous avez mangé le fruit du mensonge, parce que tu as mis ta confiance dans tes chars et dans tes nombreux guerriers. » Du coup, on moissonne le mensonge et on récolte la perfidie. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on récolte ce qu'on a semé. Et ici, il est question de ceux qui refusent la miséricorde de Dieu. Le Seigneur avait pitié de son peuple et de son temple, de sa demeure, mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles. Finalement, il n'y a eu plus de remède et le temple a été brûlé. Ça, c'est le début du texte. Et la fin du texte est très étonnant. Voici que le Seigneur choisit un roi païen, un roi perse dénommé Cyrus, pour que ce soit lui qui reconstruit ce temple qui avait été construit par Salomon. Le roi païen Cyrus entend exactement la même chose que Salomon avait entendu. Il est dit, « Le Seigneur inspira Cyrus, roi des Perses. » Et voilà ce que transmet Cyrus. « Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. » « Monter, ça veut toujours dire aller à Jérusalem. » Bon, nos traducteurs ont rajouté « monter à Jérusalem » mais l'hébreu ne précise pas parce que quand on monte, c'est forcément à Jérusalem. Ce roi païen qui ordonne au peuple de monter pour reconstruire le temple annonce la conversion des païens et illustre ce que le Seigneur a dit à Nicodème un petit peu avant le dialogue que nous entendons dans l'Évangile du jour, à savoir dans Jean 3, 8. Voilà ce que le Seigneur dit à Nicodème. « Le vent souffle où il veut, mais c'est le même mot que le mot esprit. » « L'esprit souffle où il veut et sa voix, tu l'entends. » « Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. » Voilà, donc le roi Cyrus qui est appelé « mon berger » par le Seigneur. Extraordinaire ! Quand vous lisez dans le prophète Isaïe au chapitre 44, Isaïe 44, fin du chapitre 44, verset 28, « Le Seigneur dit, je dis à Cyrus, mon berger, il accomplira tout mon désir, il dira de Jérusalem, elle sera rebâtie et au temple, tu seras rétabli. » Cyrus, païen, reconstructeur du temple et de Jérusalem. « Le vent, l'esprit souffle où il veut. » « Le monde entier est appelé à se convertir et à croire dans le Dieu unique. » Voilà, ça c'est la première lecture. Quant à l'évangile, alors ça commence, alors c'est un dialogue avec Nicodème et Nicodème connaissait la parole de Dieu et du coup Jésus fait un parallèle entre sa mission et l'histoire du serpent d'Erin raconté au chapitre 21, du livre des Nombres. « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Beaucoup sont choqués. Quel est le rapport entre le Seigneur et le serpent d'Erin ? Comment peut-on être guéri en regardant un serpent ? La première réponse est celle de la tradition juive que vous avez dans le chapitre 16 du livre de la Sagesse, au verset 7 et 8. Sagesse 16, 7 et 8. « Celui qui se tournait vers ce signe était sauvé, non pas à cause de ce qu'il regardait, mais par toi le sauveur de tous. » C'est mystérieux. La tradition juive dit qu'il regardait un serpent, mais en fait c'était vers le sauveur qu'il levait les yeux. Et dans la tradition chrétienne, voilà ce qui est dit. « Saint Théodoré de Sire, évêque. De même que le serpent d'Erin portait l'image des serpents, mais ne portait pas leur venin, c'est un serpent de bronze, donc inoffensif, ainsi le Fils unique prit un corps humain, mais sans la tâche du péché. Et de même que les hommes mordus par le serpent étaient guéris en regardant le serpent d'Erin, de même ceux qui sont blessés par le péché, mais croient avec une ferme confiance en la passion de notre Seigneur sont déclarés plus forts que la mort et obtiennent la vie éternelle. » L'explication du symbole du serpent d'Erin appliqué au Seigneur Jésus lui-même. Après avoir parlé du serpent d'Erin, Jésus dit cette phrase extraordinaire que tout le monde connaît par cœur. Jean 3,16, tout le monde connaît par cœur. « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Puis la suite, « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Donc cet évangile, c'est une annonce de salut et de vie éternelle. Alors cette phrase, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, » c'est pour dire, tout à l'heure on avait quelqu'un à qui on parlait du Seigneur qui dit, « C'est pas possible que Dieu ait pu faire ça pour nous. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. » Bon, je lui ai dit, « T'as raison, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. » C'est ce que dit très bien d'ailleurs saint Jean Chrysostome qui dit, « C'était pas possible d'imaginer un amour pareil. » Il a donné son Fils unique pour que tout homme obtienne la vie éternelle. Dieu ne pouvait exprimer plus fortement la grandeur de cet amour car ces deux termes, Dieu et le monde, sont séparés par une distance infinie. En effet, c'est celui qui est immortel, qui est sans commencement, dont la grandeur est infinie, qui a aimé ceux qui sont sortis de la terre et de la cendre et qui sont pleins de péchés innombrables. Mais ce qui suit exprime plus fortement encore cet amour. Ce n'est pas un serviteur, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un archange, c'est son propre Fils qui l'a donné. C'était déjà annoncé encore une fois toujours dans le prophète Isaïe, ce très beau passage du chapitre 63 du prophète Isaïe au verset 9. « Ce n'était dans toute leur détresse, ce n'était ni un messager ni un ange, mais sa face qui les sauva. Dans son amour et sa compassion lui-même les racheta, il s'est chargé d'eux et les a portés tous ses jours d'autrefois. » Il est grand le mystère de notre rédemption, de notre salut qui s'incarne parfaitement, enfin, qui s'accomplit parfaitement dans le mystère de l'incarnation, de la passion et de la mort du Seigneur. Et ça, pour tous les hommes sans exception, comme saint Jean le dira encore dans sa première épître au chapitre 4 au verset 9. 1 Jean 4 « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. » Ça, c'est vraiment ce qu'on célèbre pendant tout le carême et d'une manière plus excellente, on va dire, pendant les jours saints. Alors, ensuite, il va être question de la foi. Dieu a envoyé son Fils pour juger le monde, pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Alors, la foi, cinq fois, vous avez le mot foi dans ce passage, autant que le mot jugement d'ailleurs, la foi, je rappelle, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une idée, ce n'est pas des convictions, c'est une vie toute entière qui s'accroche, quoi qu'il arrive, au Seigneur lui-même et à sa parole. La foi, c'est ce qui nous tient et ce qui nous fait tenir. comme il est dit encore dans le prophète Isaïe au chapitre 7 au verset 9, Isaïe 7, 9, si vous ne tenez pas, vous ne pourrez pas tenir. Tenir, tenir, croire et tenir, c'est pareil, c'est la racine. Amen. Quand le prêtre nous présente le corps du Christ et que nous devons répondre Amen, ça ne veut pas dire « Ouais, je suis d'accord, ça veut dire toute ma vie s'accroche à cette vérité, c'est le corps du Christ. » Amen, c'est un mot de la foi, c'est le mot de la foi, Emouna, Amen, en hébreu. Donc, celui qui croit, c'est celui qui décide, comme il est dit dans le Deutéronome, le fameux Shema Israël, de croire en Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force et de s'y tenir toute sa vie durant elle et la foi. Donc, ce que dit ici le Seigneur, c'est celui qui croit en lui obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé et ensuite, celui qui croit échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, le jugement, le voici, ça n'arrête pas de parler de jugement. Alors, le mot jugement, curieusement, en grec, « crisis », ça a donné le mot crise. Jugement, étymologiquement, c'est une décision qu'on est obligé de prendre pour régler une situation difficile. Voilà. La crise se termine toujours par un jugement. Crise et jugement. Ça veut dire mise en lumière, discernement, ça ne veut pas dire condamnation, ça veut dire mise en lumière, discernement, voilà, de ce qui est bon, ce qui est mal, etc. Pourquoi ? Alors, celui, il est écrit qu'il y a le jugement, on croit dans le jugement dernier, etc. Mais, il est dit que celui qui croit en lui échappe au jugement, alors qu'on parle sans arrêt de jugement. Alors, je lis Jean 9,39 pour rappeler encore une fois ce qu'est le jugement. 9,39, c'est assez curieux comme manière de parler du Seigneur, vous connaissez ça aussi. Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour rendre un jugement. » Alors, après, on dit qu'il n'y a pas de jugement. Bon. « Je suis venu dans ce monde pour rendre un jugement pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Ça, c'est le jugement. Le jugement, c'est pour établir la vérité. Ceux qui ne voient pas, c'est-à-dire Seigneur, ceux qui disent « Seigneur, je suis aveugle, guéris-moi, ils vont recouvrer la vue. » Ceux qui disent « Je vois et je n'ai pas besoin de ta lumière. » Alors ça, ils sont en pleine crise et il va falloir qu'ils fassent un choix. Vous voyez ? Donc, le jugement, c'est pour ceux qui ne sont pas dans la vérité. Et échapper au jugement, alors c'est dit aussi dans le chapitre 5, toujours de Saint Jean, Jean 5, 24. « Amen, amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement car il passe de la mort à la vie. » C'est-à-dire que ceux qui auront passé toute leur vie à l'écoute de la parole du Seigneur, il n'y aura pas de crise. Ils vont passer de la vie à la vie. Vous voyez ? Ça va se passer très bien. Pas la peine de déclarer une crise. Pas de jugement quand c'est comme ça. Vous voyez ? Pas de crise. La crise, c'est pour ceux qui n'ont pas encore découvert la vérité et qui n'ont pas encore découvert la lumière et qui ne vivent pas en Dieu. Comme c'est dit, c'est le dernier verset qu'on va entendre dimanche. Ces œuvres sont accomplies, alors ils traduisent en union avec Dieu. Mais le grec dit « en Dieu », dans Dieu, à l'intérieur de Dieu. Donc vous voyez qu'est-ce que c'est que le jugement ? C'est une sortie de crise d'une certaine manière. Et cette sortie de crise nous installe dans la lumière et dans la vérité. Comme il est dit, celui qui fait le mal déteste la lumière et puis avant, voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est une description du monde du péché. Pourquoi Jésus parle tellement de lumière et qu'il dira lui-même en Jean 8, 12 ? Je suis la lumière du monde parce qu'avec lui, c'est un nouveau commencement. La première fois qu'il est question du mot « lumière », vous le savez, c'est en Genèse 1, 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jésus est cette nouvelle lumière qui vient éclairer le monde. Il est la nouvelle création. Et c'est ça aussi qu'on va célébrer au jour de Pâques. Et je termine et en même temps, je vous invite à relire cette magnifique encyclique de Jean-Paul II qui s'appelle « La splendeur de la vérité » et qui rappelle que Jésus est la lumière du monde. La vérité éclaire l'intelligence et donne forme à la liberté de l'homme qui, de cette façon, est amenée à connaître et à aimer le Seigneur. La vérité, c'est ça, c'est connaître et aimer le Seigneur. C'est dans ce sens que prie le psalmiste, c'est la prière qu'on peut faire tous les jours. Fais lever sur nous, Seigneur, la lumière de ta face. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada